bonjour à tous dans cette vidéo nous allons parler un peu des virus et nous allons voir c'est quoi un virus et est ce que les virus sont-ils des cellules donc à ces questions il faut savoir que les virus ne sont considérés ni comme les cellules eukaryotes ni comme les cellules prokaryotes donc les virus ne sont pas des cellules ce ne sont pas des cellules du tout parce que les cellules eukaryotes et les cellules prokaryotes ou n'importe quelle cellule sont capables de se diviser à elles seules et sont capables de faire la réplication et autres mais tandis que les virus en dehors d'une cellule les virus sont vulnérables et ne peuvent pas se diviser du tout donc nous allons voir une illustration oui la morphologie des virus comme nous le voir sur cette image en bas à droite ici ce sont les bactériophages qui sont les virus des bactéries parasites qui infectent les bactéries observées au microscope bien sûr et à gauche nous avons les rétrovirus qui sont les virus à ARN donc ici il faut savoir que les virus sont des particules donc ce sont des éléments qui ne possèdent ni noyaux ni cytoplasmes et ne peuvent se reproduire qu'en parasitant une cellule autre et en détournant la machinerie cellulaire donc ici les virus ne peuvent faire la réplication et se reproduire pour donner d'autres virus en étant dans une cellule et en utilisant en détournant la machinerie de la cellule pour pouvoir fabriquer les constituants virales donc ici les virus sont à un état acaryote donc c'est un état acaryote sans noyaux pour pouvoir faire la réplication pour la différence entre les virus nous avons déjà ici un des éléments c'est le génome donc nous avons des virus à ADN et nous avons des virus à ARN donc parmi les virus à ADN nous avons ceux qui ont un ADN linéaire comme nous le vois ici bicaténaire linéaire donc ici nous avons aussi des virus à ADN circulaire bicaténaire également circulaire et nous avons des virus à ADN bicaténaire mais partiellement bicaténaire c'est à dire que les deux brins sont orientés dans le sens 5' 3' 3' 5' mais partiellement pas surtout de la séquence et si on a l'ADN monocaténaire c'est à dire un seul brin orienté dans le sens 5' 3' donc pour les virus bicaténaire circulaire ou bien linéaire on a les deux brins qui sont orientés dans les deux sens 5' 3' et 3' 5' donc pour les virus à ARN on peut aussi avoir un ARN monocaténaire comme nous le vois ici ARN monocaténaire ou un ARN monocaténaire segmenté qui peut être segmenté ici divisé dans les petits morceaux ou bien un ARN bicaténaire segmenté également ça veut dire les deux séquences mais qui sont segmentés donc les virus peuvent avoir soit un ADN ou soit un ARN c'est ce qui différencie déjà dans les virus Continuons sur la différence entre les virus donc ici on a d'abord les éléments on a des virus nus et les virus enveloppés donc ici dans cette partie il faut retenir deux choses nous avons la première des choses c'est que il y a des éléments constants qui sont chez tous les virus comme le génome et la capside donc l'ensemble du génome et la capside forme le nucléocapside le génome c'est le nucléol et la capside qui forme le nucléocapside donc ici le génome et la capside sont des éléments constants qui se trouvent chez tous les virus mais en plus de ça on a aussi les éléments non constants comme l'enveloppe donc cette enveloppe se trouve chez les virus enveloppés donc en plus du génome et de la capside nous avons d'autres certains virus qui ont une enveloppe et c'est ce qui les donne le nom du virus enveloppé et ici on a aussi des virus qui n'ont pas d'enveloppe également c'est ce qui les donne le nom du virus nus donc c'est ces deux différences ces deux éléments qui forment la différence entre ces virus maintenant n'oublions pas que c'est pas parce que le virus est nu qu'il n'est pas plus résistant et les virus nus sont plus résistants que les virus enveloppés nous allons prendre ici deux exemples déjà on a l'exemple du papillomavirus et aussi l'exemple du virus de la grippe comme nous le voyons ici le papillomavirus c'est un virus nu et c'est un virus aussi qui est dans les voies génétales femelles et qui cause plusieurs maladies chez les femmes c'est un virus humain et nous avons le virus de la grippe ici qui est aussi un virus enveloppé qui a aussi le neuraminidase qui est un enzyme de l'ARN ici du nucléoprotéine de l'enveloppe ici c'est une protéine nucléaire du noyau et de l'émagglutine du protéine M2 de la membrane tout ça aussi donc c'est ça la des illustrations de ces deux virus virus nu, le papillomavirus humain et le virus enveloppé qui est le virus de la grippe qu'on connaît un petit peu plus pour la prochaine vidéo nous allons voir le cycle viral déjà comment un virus entre, comment il fait son cycle et comment le virus sort donc nous allons voir ça dans une prochaine vidéo merci et à la prochaine fois j'espère que cette vidéo vous a aidé à apprendre quelque chose donc n'oubliez pas de nous laisser un pouce bleu et de vous abonner merci 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 merci